Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans cette vidéo qui va être un petit peu particulière parce que j'ai des choses à dire, on va refaire un petit topo sur MPC Software et MPC Bit. Et en même temps, il va falloir que les Bitmakers qui viennent regarder mes vidéos arrivent à comprendre qu'on ne devient pas Bitmakers juste en regardant des tutoriels. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager si le contenu vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Généralement, je réponds à toutes les questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, bref, tout est dans la description. De toute façon, le soutien, il n'y en a pas vraiment à part les gens qu'il y a sur le Discord. Donc après, faites comme vous voulez. Il y a ce qu'il faut dans la description. Donc comme vous pouvez le voir par rapport au titre de la vidéo, je vais pousser mon petit coup de gueule. Déjà parce que, un, ma chaîne, c'est une chaîne d'entraide. Je ne suis pas votre employé. Vous ne me payez pas. Pour les trois quarts, mis à part les gens du Discord, vous soutenez à peine. Quand je vois le nombre de personnes qui regardent mes vidéos par rapport à mon nombre d'abonnés, il y a un passage faramineux sur la chaîne, mais les gens ne s'abonnent pas. Donc maintenant, quand je vois des critiques désagréables, où on parle mal, on commente mal, parce que les gens ont les patates retournées, parce qu'ils n'ont pas trouvé comment installer un VST. Déjà, il y a des choses, ce sont des bases. Si votre passion, c'est le beatmaking, il faut se renseigner un temps soit peu. Donc, on n'apporte pas un VST dans une DO. D'abord, on installe le VST dans n'importe quel DO. C'est le même système sur tous les softwares. Vous installez votre VST et ensuite, vous allez dire au programme sur lequel vous allez composer dans quel dossier vous avez vos VST. Ensuite, en ce qui concerne la localisation du VST, quand vous lancez l'installation, dans 80% des cas, bien sûr, au lieu de faire suivant, 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 sans réfléchir, comme font beaucoup de gens, à chaque fois qu'on doit cliquer sur suivant, lors de l'installation du VST, le programme d'installation vous donne des éléments importants et notamment le dossier dans lequel va s'installer ce ou ces fameux VST. Donc, ce qui fait que, dès l'installation des VST, vous pouvez savoir exactement à quel endroit il va se mettre. Donc, je vais répéter l'histoire d'être tranquille. VST, généralement, dans les cas les plus classiques, quand un VST s'installe, ça va dans C2. Programme File, je vais vous le montrer en direct sur l'ordinateur. Vous allez sur votre disque dur principal, ça va se mettre dans C2. Programme File, Ensuite, Steinberg, puisque c'est la société Steinberg qui a inventé les VST2, Steinberg, et ici, vous allez avoir un dossier VST Plugin. Vous cliquez dedans, et comme vous pouvez voir là, sur mon ordinateur, vous avez tous les VST2. Donc ça, c'est pour ce qui est VST 2.4. En sachant, en ce qui concerne MPC Software, il ne lit que les VST 2.4. Et c'est pareil, vous êtes passionné de musique, vous voulez apprendre à composer. Là, on m'a posé des questions sur MPC Software, donc je prends MPC Software en exemple, mais j'ai déjà eu le coup sur Ableton, sur Studio One, bref, quand on met 200 euros pour acheter une DO comme MPC Software, la moindre des choses, c'est de lire la notice, et même dans la notice, c'est expliqué. Donc, déjà, en ce qui concerne MPC Software, il ne lit que les VST 2.4. Ce qui veut dire que si vous installez des VST3, vous ne risquez pas de les retrouver, sauf, comme je l'ai déjà expliqué en vidéo d'ailleurs, si vous utilisez un logiciel comme Patchwork qui va vous servir à ouvrir des VST3. En ce qui concerne les VST3, on va revenir à C, d'accord ? Ça va s'installer dans Program File, ensuite, ça va aller dans le dossier Command File, et ici, vous allez avoir les VST3. Et pour ce qui est des VST3, dans 80% des cas, ça va s'installer toujours ici. Maintenant, avec l'arrivée des VST3, il y a certains VST, on a juste à prendre et à glisser dans le dossier. ça peut arriver aussi qu'il y ait des VST2 qui fonctionnent comme ça, mais pour ça, déjà, il faut savoir où ça s'installe. Alors, moi, d'accord, je fais du bitmaking depuis très longtemps, mais pour avoir ces informations-là, j'ai juste lu les notices des logiciels. Donc, ça reste très simple à trouver. Il n'y a pas besoin de mal parler aux gens dans les commentaires des vidéos. Il suffit d'ouvrir un PDF et de lire. Après, si vous n'êtes pas fortiche en anglais, ça, c'est encore un autre problème, mais dans ce cas-là, il va falloir trouver un autre loisir que le bitmaking, parce que dans le bitmaking, tout est à partir de l'anglais. bref, je continue. Donc, pour les VST3, vous prenez votre VST avec l'icône en petit carré comme ça, et vous la glissez dans le dossier Program File Command File VST3. Moi, pour aller plus vite, comme vous voyez, vous pouvez créer des raccourcis dans tous les systèmes Windows, c'est faisable. Après, sur Mac, ça doit sûrement être faisable. Et j'ai accès direct à mon dossier VST et à mon dossier VST3. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, comme dans toutes les dos, lorsque vous arrivez pour la première fois dans une dos, la première chose à faire, c'est d'aller dans Edit, Préférences. Ça, j'ai fait plein de vidéos dessus où je l'ai expliqué en long, en large, en travers. Pour ça, c'est pareil, il va falloir, et ça, je le dis à chaque fois, commencer par lui déclarer la carte son pour avoir du son. Bien entendu, si vous n'avez pas de carte son spéciale musique, donc Jeep, Focusrite, Presonus, Steinberg et compagnie, et que vous avez uniquement la carte son de votre ordinateur, vous pouvez aller chercher les drivers ASIO for All. Vous tapez ça dans Google ASIO 4 All. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. et vous allez pouvoir utiliser ces drivers qui vont, en lecture, vous permettre d'utiliser la carte son embarquée de votre ordinateur. Ça va améliorer les performances pour pouvoir travailler correctement. Une fois que c'est fait, il faut aller sur l'onglet MIDI puisque pour pouvoir jouer de la musique, à part si vous faites tout à la souris, mais si vous achetez des claviers, que ça soit dans Ableton, dans Cubase, dans ce que vous voulez, il faudra aller dans les préférences et déclarer vos périphériques MIDI. Toutes les dos, c'est comme ça et c'est expliqué dans toutes les notices. et comme je le dis, je le répète, si vous lâchez 200 euros, voire plus, quand c'est Cubase, quand c'est Ableton, quand c'est Rison, vous lâchez autant d'argent, prenez le temps de lire la notice avant d'aller voir un YouTuber et de lui mettre des commentaires à la con, tout ça parce que vous n'avez pas été lire une notice. bref, donc là, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer Global, rien qu'en laissant la souris appuyée par exemple dans MPC Software, ça vous dit ce que ça veut dire. Bien sûr, c'est en anglais, donc il va falloir vous mettre à l'anglais si vous voulez devenir Bitmaker. Global, ça va en fait gérer en partie la globalité du logiciel. Contrôle, ça va aider le logiciel à communiquer avec votre surface de contrôle, surtout si vous avez des boutons Play, Stop, avec, si vous avez une surface de contrôle avec des rotatives, des faders, bref, tout ce genre de petit matériel là, ça va envoyer des messages midi pour pouvoir faire comme ça inscrit à l'écran pour pouvoir faire du midi learn et ainsi pouvoir programmer votre surface de contrôle. Et le track, c'est tout simplement pour pouvoir utiliser avec vos pistes. Donc, dans le minimum des cas comme là avec la PCK 25 ou le micro lab d'Arturia qui n'a pas de potentiomètre, qui n'a rien, c'est juste un petit clavier 25 touches, vous avez juste à cliquer sur track et ça va jouer direct. Si vous regardez les notes en bas de l'écran, vous pouvez jouer des mélodies, vous pouvez jouer vos drums à partir d'un clavier. Ensuite, pour ceux qui ont acheté des VST Akai pour MPC, ici, vous avez Activation. Donc, c'est là où vous allez retrouver vos VST Plugin Akai et même fonction pour ce qui est MPC Stems, Séparation, Hype, Melotron, Solina. Ça va vous installer la version Akai de vos softwares. Et après, d'un autre côté, vous avez aussi la version VST pour l'utiliser dans les autres dos. Mais pareil, ça va s'installer en ce qui concerne les VST que vous allez utiliser dans les autres dos, dans C2. Program File VST Plugin. Steinberg VST Plugin. Ensuite, en quatrième, vous avez l'onglet Plugin. Voilà. Donc moi, j'ai mis des dossiers C, Program File, Steinberg, VST Plugin. OK. J'ai même mis les VST3, même si, pour l'instant, le logiciel ne reconnaît pas les VST3. Une fois que c'est fait, vous faites Scan New. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai plus de 3000 Plugin. Ça va prendre des plombes. Vous faites Scan et une fois que c'est scanné, vous allez retrouver les VST que vous allez pouvoir utiliser que ça soit en effet ou en instrument. Après, vous continuez de lire ce qui est écrit. Ça va être tout simplement des réglages par rapport à la dos. Si vous voulez avoir la sauvegarde automatique, j'en ai parlé. L'export, j'en ai parlé. Général, si vous voulez mettre, par exemple, le petit VST Akai qui émule la MPC3000 sur votre bus master, ça peut se mettre automatiquement, le nombre d'entrées, de sorties, bref, toutes ces choses-là, le nombre de cœurs de votre ordinateur, il suffit de lire pour comprendre les choses. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK, il n'y a rien de sorcier. On m'a demandé aussi, d'une façon très dédigneuse, comment on installe une banque de son Akai. Alors, les banques de son qui sont vendues par Akai, c'est comme pour les VST, il y a un installeur. Donc, vous prenez la banque de son que vous avez acheté, vous allez avoir un point exé, vous double-cliquez dessus, et ça va s'installer automatiquement sur votre disque dur et ça va apparaître automatiquement dans votre MPC software. D'accord ? Et si ensuite, vous prenez une banque de son ailleurs, comme là, par exemple, j'ai pris une banque de son qui vient de chez MPC Sample, sur le site MPC Sample, vous avez des banques de son gratuites, regardez, c'est pas compliqué, vous prenez la banque de son, vous l'intégrez directement, vous voyez, vous faites importe, et voilà, c'est installé. Donc, il y a des fois, les gens me posent des questions de façon dédaigneuse, oui, on sait pas comment installer, mais en même temps, des fois, il faut juste lire la notice et réfléchir un tout petit peu. Maintenant, la banque de son que je viens d'installer, je sais même pas ce que c'est, on va aller voir, c'est Rusty Drum. Donc, Rusty Drum, voilà. ensuite, pour charger une banque de son, pour pouvoir l'utiliser, si c'est un programme Drum, vous avez juste à double-cliquer dessus et ça se charge automatiquement. et voilà, puisque, par défaut, le logiciel va être en mode programme Drum. Maintenant, si vous souhaitez utiliser un VST, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéo, il suffit de vous mettre sur l'icône ici, je l'ai déjà montré plein de fois, vous avez, vous passez la souris, là c'est programme Drum, programme Key Group, plugin, vous cliquez sur plugin, juste ici, vous avez le nom du plugin, si vous savez pas encore comment vous allez l'appeler, vous cliquez sur la flèche ici, et là, vous avez accès au plugin de MPC Software, donc qui sont installés directement, Bassline, Electric, Hybrid, Hype, Jura, Mellotron, Minid, donc admettons, j'ai envie de mettre le Solina, je clique sur le Solina, d'accord, j'appuie sur la petite fenêtre qui est juste à côté du nom, et j'ai le VST qui est chargé, maintenant, ce VST-là, admettons, je l'appelle Solina, je double-clique, Solina, entrée, alors, mon ton, il est énervé, c'est parce qu'hier, j'ai eu des commentaires qui m'ont bien saoulé, donc là, je mets les points sur les I et les barres sur les T, comme vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, vous décidez d'utiliser la TRAC2 avec un deuxième VST, ici, comme c'est inscrit dans la notice, ce que je ne vais pas aller lire pour vous, je pense que les gens doivent aussi apprendre par eux-mêmes ce que c'est que le beatmaking, vous appuyez sur plus, donc ça crée un VST2, si vous voulez un autre VST, d'accord, vous allez vous retourner dans la liste des VST, si vous voulez mettre un VST, j'en sais rien, 2 chez Arthuria, je ne sais pas, on va prendre le DX7, hop, mon DX7 va se charger, dès que je vais cliquer sur la fenêtre pour faire apparaître la fenêtre du DX7, une fois qu'il aura chargé, le DX7 va apparaître, et donc là, mon programme 2, je mets à tendre, voilà, donc je fais apparaître mon DX7, hop, et ici, je viens, je l'appelle DX7 pour m'y retrouver, et ce qui fait que là, dans vos programmes, vous avez le programme 1, qui était le programme de départ, où il n'y avait rien, les drums que j'ai rajouté en installant la banque de drums, le Solina qui se trouve être le premier VST qu'il y a ici sur la traque 1, celui-ci, voilà, et ensuite, j'ai le DX7 qui est sur la traque 2, donc je vais sur traque 2, et là, clac, j'ai mon DX7, donc il n'y a rien de compliqué, pourquoi parler mal aux gens, je ne comprends pas, alors que ce sont des choses qui sont inscrites dans la notice, alors je veux bien, tout le monde veut apprendre vite tout ce qu'on veut, mais moi je suis là pour aider, et pas pour réfléchir à la place des gens, donc si les gens veulent se mettre au beatmaking, sans même s'intéresser à ce qu'ils font, c'est leur histoire, mais venez pas mal me parler, parce que vous ne savez pas comment mettre un VST, et ça, ça va être la même chose, que vous preniez Rezones, que vous preniez Pro Tools, que vous preniez Ableton Live, Studio One, dans toutes les dos, les premières étapes, ça va être d'aller directement dans Edit, Préférences, et commencer par déclarer votre carte son, vos claviers MIDI, indiquer les dossiers où il y a les VST, et vous faites un scan, c'est tout le temps pareil, et dans tous les tutos où j'ai fait débuter avec MPC, débuter avec Ableton, débuter avec Studio One, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, et j'ai même fait plusieurs vidéos puisque les gens ne vont pas voir dans les playlists, on me demande de faire des playlists pour que ça soit plus facile, mais en même temps, vous n'allez pas voir les playlists, donc vous n'avez pas mal parlé aux gens parce que vous ne comprenez pas. Après, pareil, vous avez acheté un logiciel, il y a des icônes, passez votre souris sur les icônes, MIDI Learn, A, MIDI Learn, ça, je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai même fait des tutos pour expliquer comment utiliser cette partie-là pour mettre, pour que votre clavier soit pris en charge puisque vous avez différentes marques Ableton, Akai, avec toutes les sortes de claviers, Advance 25, MPK Mini, MPK Mini 3, Mini Play, bref. Ensuite, vous avez Alesis, Arthuria, Korg, Emodio, Native Instruments, Novation, et même si votre clavier n'est pas dans la liste et que c'est un clavier complètement basique, comme vous voyez mon Arthuria Microlab, il y a juste les boutons d'octave, j'ai 25 touches, il apparaît même pas dans le MIDI Learn, j'ai juste mis On pour les tracks et j'ai des sons, j'ai du son et ça, je l'ai dit dans plein de vidéos. Donc, déjà, regardez les vidéos en entier, écoutez ce que je dis et ensuite, vous viendrez me critiquer si vous voulez me critiquer, mais parler désagréablement à une personne qui vous apporte son aide gratuitement, moi je ne suis pas comme beaucoup d'usubeurs, je ne vends pas de formation à la con, je ne vends pas du rêve, tout ce que j'explique c'est comment fonctionnent les logiciels de beatmaking, d'accord ? Donc, j'aide les gens réellement, je leur montre, je leur fais découvrir plein de VST parce que contrairement à ce que certains pensent pour faire du beatmaking, on n'est pas obligé d'avoir FL Studio, on n'est pas obligé d'avoir Omnisphère, Serum et Contact. On peut faire du beatmaking avec plein de sortes de VST et même des gratuits, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Maintenant, c'est clair que avoir des VST de qualité et payant ça aide. Ceux qui piratent, j'en parle même pas parce que les installations c'est eux qui veulent pirater, si c'est compliqué, c'est leur problème, c'est pas le mien, si ça s'installe n'importe où, c'est leur problème, c'est pas le mien, mais dans tout ce qui est en règle, ça s'installe toujours de la même façon. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Désolé si le ton était un peu agacé, laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut.